what's up tout le monde c'est christian jean et on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu watchdogs et bien sûr j'ai encore des nouvelles informations à vous donner ça risque de vous faire sacrément plaisir le jeu sort en fin de mois et honnêtement ça risque d'être vraiment une claque graphique j'ai vu à peu près sur visuel une vraie qualité d'image sur ps4 et xbox one et c'est vrai que le graphisme tout ça franchement c'est magnifique il ya quand même une bonne fluidité et puis il ya une claque graphique qui est vraiment intégré en tout cas il ya du travail quand j'ai vu les véhicules de police tout ça avec un de ces détails là franchement j'ai été un peu ébloui alors aujourd'hui donc je vais vous donner des petites informations à propos de la police ainsi que du mode multijoueur du jeu qui a pas été vraiment beaucoup parlé à propos de la police donc du système de recherche qui peut ressembler un tout petit peu à celui de gta c'est à dire que vous avez un peu des level par exemple vous avez à un niveau de recherche petit puis après il monte petit à petit en fonction de ce que vous allez faire en tout cas des conneries que vous allez enchaîner en gros comment ça marche ça va pas être un système d'étoiles mais un système de pourcentage par exemple vous pouvez avoir ça commence vraiment avec 5% de de recherche et vous montez jusqu'à 100% ça paraît logique jusqu'à 100% une fois que vous les atteignez vous avez en fait vous voulez votre barre elle va plus être en à 100% elle va être en rouge et puis ça va un peu clignoter pour vous dire bah comme quoi vous êtes recherché par un maximum de policiers possible dans la ville de chicago bref on retourne donc en gros ça monte de 5% à 5% donc c'est à dire que vous avez des gros cadres donc en gros ça monte de 5 à 5 et que vous en fait c'est coupé par des quarts c'est à dire que en bas à droite de votre écran vous allez voir une sorte de jauge séparé en 4 c'est à dire qu'il y aura 0% 25% 50% 75% et 100% de de policiers fin au niveau de la recherche de la police voilà donc 100% c'est le maximum en gros vous allez monter environ 5% c'est à dire ça va se faire 5 10 15 20 25 et une fois que vous allez atteindre un quart c'est à dire 25 50 75 et bien si vous voulez ça va être encore plus de policiers qui vont venir tout ça donc c'est vrai que le niveau de police et ben il un peu il change beaucoup et que ça peut être pas mal ce qu'il faut savoir aussi c'est que à 100% lorsque le level sera au maximum au niveau de la recherche de police et bien la police en tout cas ils ont un peu plus d'équipement sur eux c'est à dire on va dire je sais pas ça peut être une sorte de ggn ou un truc comme ça qu'ils vont venir en tout cas voilà la soit la soit ou un truc un truc comme ça en gros de la police un peu plus un peu plus enfin ils seront plus fort en tout cas voilà lorsque vous aurez 100% de niveau de recherche ils seront largement plus fort donc ils seront beaucoup plus difficile à tuer tout ça donc ça reste être un peu plus compliqué pour vous aussi une petite chose importante c'est que au niveau des passants vous allez pouvoir tuer les passants tout ça dans la rue et un peu comme à la gta si vous tuez par exemple je sais pas une innocente personne ou un truc comme ça et bien vous allez avoir un niveau de recherche de police qui va petit à petit augmenter 5 10 15 20 25 voix qui va s'intégrer là dedans donc forcément votre but ça sera de de soi afin de pas trop tuer de personnes après vous pouvez faire ce que vous voulez une chose importante c'est que si vous tuez des passants ou des trucs comme ça ça va pas du tout influencer le mode histoire c'est à dire que voilà vous pouvez tuer autant de personnes que vous voulez le mode histoire ne changera pas ce qui est pas mal parce que ils auraient pu créer un mode histoire qui peut être influencé en fonction de ce que vous allez faire et ça c'est vrai que c'est plus compliqué parce que finalement vous n'êtes pas vraiment libre dans la ville et va falloir vraiment être on va dire à peu près entre guillemets être sage donc voilà donc au niveau du gameplay tout ça ça passe facilement s'il faut savoir aussi c'est que je crois que vous allez pouvoir prendre de la drogue aussi il y a des dealers de drogue dans la rue et vous allez pouvoir faire un peu des jeux un peu spéciaux c'est à dire en fait vous en gros vous êtes complètement shooté vous pouvez vraiment faire un peu des délires dans la ville de chicago comme prendre enfin commander une araignée une araignée tanque un peu c'est à dire une araignée blindée qui vous allez détruire la ville fin c'est un peu spécial qui sont intégrés maintenant on va parler à propos du mode en ligne oui le mode online en mode dynamique en fait puisque c'est un mode de mode mode en ligne qui est plutôt spécial il intègre plusieurs modes je crois qu'il y en a 5 6 environ dont les modes les plus connus c'est le mangro le mode normal c'est à dire que vous allez dans une session de partie vous allez rejoindre des gens et vous allez devoir les hacker tout ça ils vont devoir vous hacker il y aura aussi des systèmes d'espions c'est à dire en fait quelqu'un peut rentrer dans votre session en ligne et finalement juste vous espionner parce que si vous voulez une chose très très importante c'est quand vous allez dans une partie d'une autre personne en tout cas si vous voulez l'hôte de la partie sera le personnage principal les autres personnes qui vont rejoindre c'est cette personne là dans la partie eh bien ils seront désignés en ils ont le design d'un passant donc si vous voyez quelqu'un de louche dans la rue ou qui court bizarrement ou un truc comme ça ça peut être un joueur si vous êtes bas le personnage principal et il est une perso au passage donc donc voilà ça c'est à peu près tout au niveau des infos pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu on a parlé un peu du mode multi joueurs ainsi avec le système de recherche voilà donc les infos elles s'enchaînent elles s'enchaînent elles s'enchaînent elles s'enchaînent et puis la date de sortie se rapproche tant mieux parce que je pense qu'on a tous hâte un peu eh bien de se taper bien ce jeu correctement au passage je suis désolé un peu de mon inactivité sur ma chaîne tout simplement vous le savez déjà tous j'ai eu un petit problème au niveau de ma relation qui s'est achevé et que forcément là pendant trois quatre jours j'ai voulu me reposer donc j'ai pas fait de vidéo et à part le unboxing où c'était un peu tranquille où je n'ai pas trop travaillé mais voilà sachez aussi que c'est un peu enfin c'est aussi de la fatigue psychologique youtube c'est à dire que le fait de faire des vidéos tout ça il y en a qui vont pas croire je sais c'est pareil c'est pas une fatigue physique aussi mais plus psychologique je pourrais en parler dans une vidéo dans une faq enfin dans une q time parce que c'est spécial quand même au niveau de mon planning tout ça voilà merci pour tous les gens je vous dis à la prochaine choc peace out